... Dès que vous employez un travailleur étranger en Allemagne, c'est un coût de bain d'oeuvre réduit de 40% par rapport à un Français. Donc on ne peut pas continuer déjà à lutter dans ces conditions-là. On est incapable de produire du port au prix américain ou brésilien. Ni chinois, si, parce qu'ils ont un coût de production plus élevé. Mais ces concurrents-là sont surtout les plateformes mondiales, surtout les marchés mondiaux. Donc le seul moyen de s'adapter, c'est de segmenter. Donc d'adapter, de proposer à nos clients un produit qu'ils n'ont pas chez eux, une viande de porc certifiée sans antibiotiques, sans OGM, avec un certain nombre de critères organoleptiques ou qualitatifs. Leur apporter aussi notre savoir-faire charcuterie et culinaire et travailler sur un produit plutôt haut de gamme. Il faut savoir qu'il y a une diversité de structures au niveau de l'Europe. Nous, on est également atypiques de ce côté-là. On a des exploitations dites familiales. Donc nous sommes nombreux sur des petites structures foncières réparties sur l'ensemble du territoire. Comment, nous, entre le maillon production et le maillon transformation, on peut avoir des relations qui soient meilleures que ce qu'elles ne peuvent exister à l'heure actuelle de façon à peser sur les marchés ? C'est indispensable pour l'avenir. Et j'insiste, ce n'est pas qu'un problème agricole. On a tendance à le ramener à l'agriculture. J'ai lu le papier de ce matin, j'ai lu des... qui me font toujours réagir parce que je me dis que c'est un problème de société aussi. Il y a le problème agricole, mais il y a vraiment un problème de société. Qu'est-ce que nos consommateurs veulent ? Très bien, on est prêts, nous, à faire des choses. La preuve, on segmente, on fait plein de choses. Bref, il faut passer à l'acte. On peut pas... Voilà, il faut qu'on accepte. C'est une agriculture qui est performante, qui fait de l'aménagement du territoire, qui a des produits de très haute qualité. Tout ça a un prix. On est le seul pays au monde à utiliser des aides découplées. Tous les autres pays, si tant est qu'ils en avaient, les ont abandonnés parce qu'il n'y a plus de lien avec la production. Donc le budget européen en matière agricole n'a plus de fonction de régulation. Et ça, c'est excessivement grave parce que la volatilité des prix est toujours mise en avant. C'est Rony, il a rappelé ce matin. Il faut qu'il y ait des instruments pour faire face à cette volatilité.